On se bat pour soi au début, puis à un moment on se bat pour la cause. Je ne suis pas sûr qu'un film change un territoire, mais il participe à éveiller les consciences. Ce n'est pas facile, et moi en ce moment je suis dans l'œil du cyclone et ce n'est vraiment pas facile. Je ne sais pas si vous avez entendu, je suis paysan. Où ça ? En Charente-Maritime. C'est mon métier, et c'est parce que j'ai côtoyé tout ce que vous dénoncez dans le film que j'ai choisi de devenir élu. Donc je suis bouleversé, en vérité. Moi je vous ai dit, c'est ce qui m'a conduit à faire le choix d'un engagement politique, et je voudrais savoir ce qui vous a amené à vous engager dans cette aventure-là. Moi, comme scénariste et metteur en scène du film, probablement la même chose que vous. Les deux raisons que vous évoquez, d'abord on n'en parle pas assez, pas beaucoup, pas suffisamment. Donc c'était l'idée d'en parler un peu plus à travers un média très puissant sur l'émotion, sur l'être humain justement, sur remettre l'être humain au milieu. Et puis après, moi, titre perso, c'est une lecture, il y a une dizaine d'années, qui m'a choqué, et qui m'a donné envie de me cultiver un peu plus sur le sujet. Et plus je rentrais dans le sujet, plus j'étais effaré, plus je me disais, les gens ne savent pas. Et voilà, ça donne envie d'en parler, tout en faisant un film autour, un grand film, avec des grands acteurs, des grandes actrices, pour raconter une histoire émouvante, mais d'avoir ce sujet de fond très fort et très central. On s'en est souvent parlé avec Emmanuel, je ne suis pas sûr qu'un film change un territoire, mais il participe à éveiller les consciences ou à les garder éveillés. Et sûrement, une fois de plus, que ce média puissant de la culture permet d'avoir une discussion, une réflexion, une émotion autour de ce sujet, qui est pour le moment effectivement très opaque quand même. Ça reste très opaque ce sujet. C'est un film aussi qui parle vraiment de la raréfaction du bon sens dans nos vies. On est tellement pris dans l'ultra-libéralisme qu'on en arrive à des absurdités et de remettre un petit peu de bon sens et de discernement dans tout ça. Pour moi, l'espoir, il est là. D'autant que la fin du film se termine par un message ultra-émouvant du personnage de France joué par Emmanuel Berco, qui s'est complètement engagé dans la cause et qui... Non, mais je crois que c'est un combat qui part d'un drame personnel et qui est obligé de s'élargir à quelque chose de plus universel, de plus sociétal. Enfin voilà, on se bat pour soi au début, puis à un moment, on se bat pour la cause. C'est plus... On élargit son point de vue. Et je pense que les gens qui trouvent effectivement la force de continuer à s'engager, alors la personne qui était malade n'est plus là, c'est que voilà, la cause est plus grande que le drame personnel. J'ai regardé un peu ce que disent les lobbyistes de la sortie de ce film. Ah bon, et alors ? Ils disent que c'est un film qui continue d'alimenter la peur des pesticides, que dans le contexte ukrainien, il ne faut surtout pas renoncer aux pesticides. Et avec le même cynisme et la même... la même adécence, j'ai envie de dire, de dire, mais l'économie, l'emploi, on a cette mission divine, il faut nourrir la planète. Oui, parce que je ne sais pas si c'est bien enregistré ça, mais vous avez raison, c'est toujours le point de vue du lobby en général. C'est un prisme très étroit qui tape très fort en disant l'économie, ce qui est dit dans le film. Mais si on arrête ça, tant de salaire, oui, mais ce qui doit prévaloir, c'est la vie, la qualité de la vie humaine, on ne peut pas mettre des vies en danger sous prétexte de faire du rendement, que soit dit en passant, on jette à chaque fin de mois tellement les quotas sont exigeants. Donc c'est de ça dont le film se voulait parler de ça, d'un système en général qui dysfonctionne et qu'on cache aux gens. C'est surtout ça, c'était l'aspect mensonger de l'affaire, même si, une fois de plus, les lobbyistes sont loin d'être des imbéciles, donc ils disent des choses vraies, tout comme nous, on le dit dans le film, et comme vous le dites, simplement eux, il y a une petite étroitesse de fenêtre de tir qui fait qu'ils s'appuient sur quelque chose d'assez sensible et qui ne retrace pas toute la vérité du sujet. Moi, je pense que le film, il a quand même une vertu, au-delà de ses qualités de cinéma et de divertissement, il a quand même une vertu, c'est d'informer énormément. Moi, je ne connaissais presque rien, j'entendais parler du glyphosate à la radio, mais à vrai dire, un lobbyiste, pour moi, c'était une figurine, c'était abstrait. Et le fait, je trouve, de pouvoir mettre de la chair sur ces choses-là, ça nous permet de comprendre beaucoup mieux le système et du coup de pouvoir résister, parce qu'on ne résiste pas contre des choses abstraites. Mais est-ce qu'il y a deux types de paysans ? Les pros, en gros, est-ce qu'on peut séparer les paysans en deux camps ? Je vais vous dire, je vais essayer de... Parce que je suis vraiment ému, ça doit se voir. En vérité, il y a les paysans et les exploitants. Moi, je refuse de nommer les choses en faisant référence au verbe exploité. Moi, j'ai choisi d'être paysan, et pour moi, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est même très noble, et je refuse tout ce qui gravite autour du verbe exploiter, exploitation, exploitant. Je suis un paysan et je coopère avec la vie. Et c'est ça, l'alternative aux pesticides, c'est-à-dire que c'est en coopérant avec la vie, en restaurant des écosystèmes en équilibre qu'on n'en a plus besoin. Le problème, c'est qu'un modèle comme le mien, moi, je suis autonome sur tout. Je n'achète que du carburant, un peu pour mes tracteurs et de l'électricité, comme tout le monde, et des machines, des tas de ferrailles montées sur quatre pneus que je ne sais pas fabriquer moi-même. Mais je n'achète plus rien. Plus de semences, plus de pesticides, plus d'engrais. Je nourris mes animaux avec la production que je fais moi-même. Je ressème les graines que j'ai récoltées moi-même. Et donc, si tout le monde fait comme ça, Bayer, Limagrin, Cargill, tous ces gens-là n'existent plus. Moi, je produis autant qu'eux. Je produis autant qu'eux. Sauf qu'il n'y a pas de pesticides dans les aliments qui sortent de mon alimentation, enfin de l'alimentation que je produis chez moi. Il n'y a pas d'oméga-6 qui inflame le corps humain. Il y a des oméga-3 qui sont des anti-inflammatoires du corps humain, quand vous buvez du lait, quand vous mangez de la viande. Il y a des protéines végétales pour se substituer aux protéines animales. Et puis, il y a des arbres dans les champs qui préservent l'eau, qui préservent le climat, qui préservent la biodiversité. Et parce que j'ai besoin de cette biodiversité pour que mon système fonctionne, pour qu'il soit en équilibre. Donc, c'est manichéen. Il y a un cercle vicieux, celui des exploitants agricoles, celui de la Fédération Nationale du Syndicat d'Exploitants Agricoles. Et puis, il y a les paysans. Le problème, c'est qu'on est moins nombreux. C'est ça que j'allais vous demander. Le problème, c'est un sur cinq à peu près. Mais les paysans, ils sont engagés dans un combat où ils répondent aux attentes sociétales. Ils ont restauré le contrat moral avec la société civile. Mais j'ai entendu plein de gens dire « Mais il y a 50 ans, ça marchait sans pesticides. Pourquoi on ne pourrait pas le refaire aujourd'hui ? » Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Qu'est-ce qui a changé depuis 50 ans ? Il y a 50 ans, c'est la génération de mon père. Mon père, il a été agriculteur pendant 50 ans. Et quand il est devenu agriculteur, c'était un jeune, il rentrait de l'armée juste après la guerre d'Algérie. Il ne voulait pas revivre le métier d'agriculteur de ses parents, avec la pénibilité surtout. Et donc là, il y avait plein de promesses autour de la mécanisation. C'était beaucoup impénible autour des pesticides et des engrais de synthèse. Les engrais de synthèse, c'était magique. On mettait de l'engrais, ça poussait tout seul. Et du coup, il y avait les revenus. Et donc, ça sortait les agriculteurs un peu de cette marginalité sociétale où ils vivaient péniblement de leur métier. Ils étaient plutôt repliés sur eux-mêmes avec des logiques d'autarcie, d'autonomie. Et donc, du coup, ils sont devenus importants. Et puis, encore une fois, c'est à ce moment-là qu'on les a investis de cette mission divine. Vous allez nourrir la planète. Il faut que vous produisiez, vous allez nourrir la planète. Et donc, mon père, il a adhéré à tout ça. Sauf qu'au moment où il a fait tout ça, où il a écrasé-les, arraché-les, drainé les parcelles, mécanisé tout ça avec des grands pulvérisateurs, il ne savait pas tout ce qui allait se produire. Tous les dégâts, il y avait la méconnaissance. Donc, moi, je ne suis pas dans le propos qui consiste à faire culpabiliser les gens, à mettre la tête sur l'échafaud et à chercher des coupables de cette génération-là. La première tête à mettre sur l'échafaud, ce serait celle de mon père. Ce que je n'ai pas du tout envie de faire. Je l'adore, bien entendu. Sauf qu'ils ont perdu le bon sens paysan, ce que vous disiez tout à l'heure. Quand moi, je me suis lancé là-dedans, il m'a dit, pas de pesticides, pas de récolte. Et puis, il a vu qu'il y avait de la récolte sans pesticides. Et puis, quand j'ai eu des reconnaissances officielles de l'efficacité de mon modèle, quand il a pu constater de ses propres yeux l'efficacité de mon modèle, un jour, on était ensemble dans le TGV, je revenais du salon des cultures, j'avais reçu le trophée national des cultures du Rhin par le ministre de la Culture. Il me dit, ta réussite est violente. Ta réussite est violente. Parce que moi, j'étais agriculteur pendant 50 ans, tu nous montres des évidences, et on s'est laissé bercer par un discours parallèle, où on est passé à côté de ces belles évidences. C'est d'ailleurs en ça où ce sujet s'apparente à un grand scandale sanitaire majeur. Parce qu'il y a un mensonge comme les autres scandales qu'il y a eu, comme le tabac, comme le sang contaminé, comme l'amiante. Il y a des gens qui savaient, qui n'ont pas tout dit au nom du profit. Moi, j'ai perdu des amis d'enfance, qui étaient comme moi agriculteurs. Il y a surtout mon copain Yannick que j'avais aidé à faire reconnaître malade professionnel. Et quand il est décédé, forcément, comme c'était le premier malade reconnu, malade professionnel qui décède, il y a eu quand même une couverture médiatique assez importante. Et la presse agricole faisait des doubles pages en disant Yannick Chenet est mort parce qu'il ne savait pas lire les étiquettes des bidons de pesticides qu'il utilisait. La MSA, la Mutualité Sociale Agricole, qui faisait un double page pour dire « Mais si Yannick Chenet est mort, c'est qu'il n'a pas su lire les étiquettes sur les bidons. Ces produits sont autorisés, ces produits sont sans danger, ces produits sont homologués par les autorités sanitaires officielles. » Et ce n'est pas facile. Et moi, en ce moment, je suis dans l'œil du cyclone et ce n'est vraiment pas facile. Pourquoi dans l'œil du cyclone ? Parce que je subis des pressions terribles. De la part de ? De la part des lobbies. On m'a tiré dessus deux fois. On vient dégrader mes productions sur ma ferme. Tout ce qui est mis dans le film, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais tout est réel. Ce sont des choses qu'on m'a racontées, ce sont des témoignages. C'est pour ça que je me dis quelle belle fiction, elle parle tellement bien de la réalité. Oui, il faut que les gens sachent ça. Souvent, c'est revenu dans les débats, quand on a présenté le film, on a tous perdu un gros point quand on est repassé au bio, qu'on a appelé ça bio, en fait, on devrait appeler ça nourriture. Et le reste, on devrait appeler ça nourriture avec pesticides. C'est-à-dire que l'agriculture qu'on devrait identifier avec un grand assez, c'est l'agriculture chimique. Oui, exactement. Et l'agriculture biologique devrait être la règle. Et là, on a pris du retard, parce que c'est devenu un truc de bobo, presque, le bio, et c'est devenu très cher. Et les opposants cherchent à cantonner l'agriculture biologique dans un marché de niche, alors que c'est tout le contraire. Il faut que ce soit l'agriculture de masse. L'autre ne devrait être que confidentiel. Merci en tout cas, bienvenue ce soir d'avoir répondu à notre invitation.